Bonjour à tous et bienvenue pour ce second épisode de mes reviews sur la saison 11 de Dr. Wu. Donc, dans ce second épisode, je vais bien évidemment parler du second épisode diffusé le 14 octobre 2018 sur la BBC, The Ghost Monument. Cependant, j'ai un petit peu retravaillé la mise en forme de mes idées par rapport à l'épisode précédent où c'était plutôt temporel et assez brouillon. Cette fois-ci, je considère que vous avez vu l'épisode et que je ne vais pas faire ça dans l'ordre, que vous vous souvenez un petit peu de l'épisode. J'ai classé en fait les points que j'ai notés par 4 catégories. La première, c'est les points positifs tout simplement. La deuxième, c'est les points négatifs. Je ne mets pas trop d'échelle là-dessus, c'est des points que je considère plutôt positifs et des points que je considère plutôt négatifs. Troisième catégorie, les points qui me laissent indifférents mais qui sont importants de noter. Et enfin, les points, c'est les questions en fait parce que les épisodes de Dr. Wu appellent à des questions et j'en ai quelques-unes. Donc, première partie, les points positifs. Alors, on va commencer par le début, bien évidemment, le nouveau générique. Ah, il est cool. Ah, il est super cool. Franchement, déjà, la musique est assez rétro. En fait, ça me faisait beaucoup penser aux génériques de la série classique qui sont un petit peu dans le même genre. Et d'ailleurs, le générique en lui-même ressemble un petit peu à certains génériques de la série classique. Ça commence sur ce qu'on pourrait prendre pour des tâches de couleurs mais en même temps, ça ressemble à la rétine d'un œil humain vu de très très près. Ça ressemble un petit peu à ça et après, ça se transforme en espace, tout ça. Cette fois-ci, ça change beaucoup et c'est très agréable. On sent qu'ils ont envie de retourner un petit peu aux sources avec un générique un peu plus ancien. D'ailleurs, toute la musique aussi fait très ancienne. Cependant, il y a un truc qui me dérange. Il n'y a pas le TARDIS. Alors que d'habitude, dans la nouvelle série, il y avait toujours le TARDIS sur tous les génériques, je crois. Donc là, ça me fait un peu bizarre qu'il n'y ait pas le TARDIS. Et autre chose, je crois qu'il est un poil plus court que d'habitude. Mais ça, ce n'est pas sûr. Ensuite, autre point positif, les effets spéciaux. Clairement, ils étaient vachement bons. Je ne m'attendais pas à ça, notamment quand le vaisseau se crache sur la planète. Alors, autant dans le vaisseau où les mecs, les acteurs, ils sont tous un peu en train de se secouer pour faire genre, il y a quelque chose. Et puis, il y a Shaky Cam aussi autour. Pour faire genre, le vaisseau se secoue, ça faisait un poil ridicule, on ne va pas se le cacher. En même temps, ça faisait aussi très Doctor Who. Par contre, le crash du vaisseau était franchement très sympa. Ça faisait très réaliste et je ne m'y attendais pas. Après, il ne faut pas non plus abuser, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Mais clairement, par rapport au Doctor Who, qui a eu des épisodes limite limite en termes d'effets spéciaux. Là, c'était franchement très cool. Et pour continuer dans le graphique, les visuels sur la planète étaient très cool. Je pense qu'ils sont allés tourner... Ça ressemble à l'Algérie, le Maghreb, je ne sais pas trop. En tout cas, ils sont allés tourner dans un endroit qui était magnifique. Avec les étangs du dos, le désert et tout. C'était très bien. Franchement, les visuels étaient très cool. Et du coup, ça donne un petit peu les tons jaunes que conserve la série pour l'instant jusque-là. Cette saison jusque-là, elle a beaucoup de tons jaunes. Ça se conserve dans cet épisode au travers du désert, etc. Et d'ailleurs, les monuments... Enfin, la partie un peu ruine aussi était assez sympathique à ce niveau-là. L'ambiance était plutôt réussie. Franchement, au niveau visuel, cet épisode, il a envoyé un petit peu du pâté. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'au niveau visuel. L'idée de l'épisode, l'idée qu'il tombe au plein milieu d'une course au travers de la galaxie, c'était franchement une bonne idée. Je crois que ça n'avait encore jamais été fait. Vraiment arriver quasiment sur la ligne d'arrivée d'une sacrée course, de la plus grande course de l'univers, c'était une bonne idée. Juste, je trouve un peu dommage qu'il ne l'ait pas exploité un peu plus en profondeur. Parce que, franchement, l'idée d'une course au travers de la galaxie où il y a eu des milliers de participants et qu'il y en a au final... Pardon, je tape un peu sur le micro. Au final, il n'y en a plus que deux. C'est une super idée. Mais en même temps, je me dis qu'ils auraient pu faire un truc bien plus long, genre un double épisode. Sauf que... Chris Chimnell a dit qu'il n'y aurait pas de Dictique dans cette saison, malheureusement. Alors que, personnellement, je trouve que les Dictique ont toujours apporté quelque chose à Doctor Who pour faire une histoire un peu plus conséquente. Et encore une fois, on est encore sur quelque chose de très terre-à-terre, de très humain. Parce que les problématiques des deux potentiels gagnants, elles sont très humaines. Il y en a une qui veut pouvoir gagner de l'argent pour se barrer de sa planète et l'autre qui veut être le meilleur, tout simplement. D'ailleurs, il a une histoire assez tordue, tragique et tordue, le mec. Non, ça reste très terre-à-terre et on sent vraiment que cette saison se basera plus au niveau des humains que sur des problématiques de l'ordre cosmique, en fait. L'ordre d'une planète ou l'ordre de plus. On sent vraiment que cette saison va se baser sur le côté plus terre-à-terre. Par contre, ça n'empêche pas ce côté terre-à-terre d'avoir des monstres assez sympas. Notamment l'idée des sacs poubelles. Enfin, je ne sais pas trop ce que c'est. Au début, ça ressemble à des détritus et c'est des monstres. Je trouvais ça sympa. L'idée aussi de faire de la flotte un ennemi, même si ce n'est pas plus exploité de ça, parce qu'on ne voit rien, il n'y a pas d'effets spéciaux avec ça. C'est juste qu'ils montent de la flotte en disant qu'il ne faut pas y toucher. C'est une bonne idée. L'idée de faire vraiment toute une planète qui veut vous tuer, ça a déjà été fait notamment avec la planète l'asile des Daleks. Mais là, c'était peut-être un peu moins bien exploité. Par contre, il y avait des idées de monstres cools. Avec les machins qui leur tournent autour, les sacs poubelles. J'appelle ça des sacs poubelles parce qu'honnêtement, je n'ai aucune idée de comment on peut les appeler. À part des écharpes volantes qui tuent les gens. C'était sympa. Franchement, c'était assez sympa. Même si, encore une fois, on est encore très loin d'un ange pleureur ou d'un Silence. Enfin bref, l'idée de l'épisode était franchement très cool. J'ai bien apprécié. Après son traitement, on y reviendra un peu plus tard. Et enfin, on va parler du nouveau TARDIS. Clairement, l'idée de faire du Ghost Monument le TARDIS, c'était très drôle. Je ne m'y attendais pas. Honnêtement, je n'y attendais pas vraiment. Je me suis dit, le Ghost Monument, c'est une autre planète. On sent qu'ils sont dans le futur. Je me suis un peu dit, c'est possible que ce soit la Terre. Il nous fasse un plot twist à la planète d'échange. Mais non, juste le Ghost Monument, c'était le TARDIS. C'était bien joué parce que, très clairement, ça rentre bien dans le thème. Et le nouveau TARDIS, que dire. Ah là là, il est vraiment cool. Ils ont changé la couleur. Ça déjà, la couleur extérieure, elle est plus turquoise. C'est un peu étrange. Je ne sais pas si c'est l'étalonnage encore qui fait ça. Le fait qu'il soit un peu plus vert que bleu. En tout cas, il est turquoise. Et l'intérieur, ils ont vraiment voulu assumer, je pense, l'idée de faire une saison qui ressemble à celle du 10. Avec un TARDIS beaucoup plus fonctionnel qu'utilitaire. Parce que celui de Capaldi, il y avait une bibliothèque. Celui de Matt Smith, il y avait une piscine. Tandis que celui des deux premiers docteurs de la nouvelle saison, Eccleston et Tennant, il était beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus brut. Et c'est ce qu'on ressent sur celui-là. Et d'ailleurs, il y a eu le making-of du TARDIS qui est sorti. C'est ce qu'ils disent. Ils voulaient quelque chose de plus fonctionnel, beaucoup moins numérique. Donc, il n'y a pas de clavier, rien du tout. C'est un peu de briquet de broc, mais pas vraiment. Et du coup, je trouve ça une très bonne idée. Deutamment, c'est bleu. On garde le bleu de Capaldi, qui était très sympa, l'environnement très bleu. Et en même temps, il y a du jaune qui est sans doute la couleur de ce docteur en fur et à mesure. Plus ça va, plus j'ai vraiment l'impression qu'ils ont voulu mettre le jaune comme étant la couleur de ce docteur. Pourquoi pas ? Ça donne un très joli TARDIS qui n'a pas de grosse furiture tout autour. Mais en même temps, elle a une âme. On sent que le TARDIS a une âme et qu'ils ont voulu faire quelque chose de très dynamique, de très fonctionnel. On rentre dedans, quoi. Donc franchement, ce nouveau TARDIS, c'était super. Notamment son introduction, quand le docteur dit « Come to daddy » et puis « Pardon, mommy ». Et l'épisode qui se finit sur les deux mots « Start believing », « Commencer à croire ». Ouais, ça donne le peps. On sent vraiment que ce docteur, dans cet épisode et dans cette saison, elle va de l'avant. Elle avance. Ça débite. C'est vraiment cool. Parce que ça donne de l'énergie à l'épisode et franchement, ça fait que cet épisode, il est passé très vite, selon moi. Maintenant, on va rentrer dans les côtés un petit peu plus négatifs de cet épisode, même si, je pense que vous avez compris, j'ai trouvé ça que c'était un très bon épisode. Tout d'abord, les transitions. J'ai trouvé que les transitions entre les certains moments étaient vraiment un peu zarbres, un peu cut, un petit peu hors de propos. Bon, ça c'est vraiment mineur et c'est purement, comment dire, c'est un ressenti personnel. Tout ce que je dis, là, de cette critique, est très personnel, mais je veux dire, le ressenti des transitions, c'est quelque chose d'ultra personnel, pour le coup. Bon, c'est pas vraiment un point négatif. Par contre, un autre point négatif qui, je pense, va être partagé par un peu plus de personnes, c'est les aspects un peu incohérents de cet épisode. Alors, je sais, Docteur Wu, c'est pas la montagne de cohérence. Il y a beaucoup de trucs incohérents dans cette série, mais c'est pas très grave. Sauf que là, ça m'a un peu gêné. Notamment, le fait que le docteur qui veut pas utiliser des flingues, ok, c'est le docteur, quoi. Par contre, une IEM pour tuer des robots, ce jeune personne, parce qu'une IEM, ça peut potentiellement tuer une créature qui utilise un support électronique. J'ai trouvé ça un peu zarbo. Et l'autre truc qui m'a un peu gêné en termes d'incohérence, c'est le fait qu'ils font des relevés d'atmosphère après l'avoir respiré, cette putain d'atmosphère. Pourquoi ? Genre, faire des relevés d'atmosphère après l'avoir respiré, c'est un poil... C'est stupide, en fait. Il faudrait le faire avant. Surtout que le vaisseau était fonctionnel, c'est pas comme si c'était le vaisseau qui s'est crashé. Pour remondir un petit peu sur cette histoire de vaisseau qui se crash, d'une manière générale, dans cet épisode, j'ai trouvé que la sensation de danger était pas terrible. Je sais que Dr. Wu, c'est pas fait pour ressentir des dangers extrêmes. Mais quand même, j'ai trouvé qu'il y avait une blague autour de ça et c'était pas très agréable. Notamment quand le coureur, je sais plus son nom, se fait attaquer par une écharpe volante, tueuse, sac poubelle, là. Je ressentais pas trop le danger. Parce que juste avant, on avait eu le coup de Ryan qui fonce en mode Call of Duty sur tous les robots et qui revient limite... C'est une blague, quoi. Littéralement, c'est une blague, cette scène. Ça casse un petit peu la sensation de danger. Alors que dans tout l'épisode, ils te disent que c'est une planète ultra dangereuse. Et il y avait pas grand chose au final. Et quand c'était présenté, c'était assez mal présenté, cette sensation de danger. Je sais, c'était peut-être pas l'objectif. Mais c'est con. Enfin, je veux dire, ils te parlent d'une planète ultra dangereuse tout le début de l'épisode. Et au final, il y a pas grand chose. La flotte, on te montre pas qu'elle tue tout le monde. On te le dit, mais on te le montre pas. Les écharpes, c'est vite évacué. Bienfait, mais c'est vite évacué. Et les robots, c'est des Stormtroopers. Ils tirent complètement à côté. Bref, j'ai trouvé que la sensation de danger dans cet épisode, même si je suis pas un oeuf au fait de sang, et ben, elle était pas trop là. Malheureusement. Et d'ailleurs, en filigrame derrière, concernant les monstres, il y a encore les Stenza. Ils ont dit que les Stenza avaient fait une conquête de la ville de la nana, l'autre coureuse. Je suis pas fan. Les Stenza, leur esthétique est pas terrible. Et ça a l'air d'être un monstre qui va devenir récurrent, en tout cas dans cette saison. A voir. Honnêtement, à voir. Pour l'instant, je suis pas trop chaud là-dessus. On verra par la suite comment ça a développé. Si ça se trouve, ils ont un très bon background. Et finalement, peut-être un peu mieux que ce Team Shao, qui avait vraiment un aspect dégueulasse. Et qui rendait le truc assez peu iconique. En tout cas, pour une... Pour une... Faire ça pour une saison, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, pourquoi pas. A voir pour la suite. Et je parle... J'arrête pas de parler des coureurs dont j'ai oublié leur nom, mais... D'une certaine manière, et ben, ils étaient pas très attachants non plus. Ils ont un background qui est intéressant. Ils étaient développés. C'est-à-dire, on apprend la jeunesse du mec qui s'est... Le mec, il a vraiment une jeunesse de merde. Avec son histoire de sa mère qui le fait tomber, il lui brise des morceaux en disant T'as vu, t'as appris maintenant. C'est sordide. Mais bon, pourquoi pas. C'est intéressant. Et la nana qui fait ça pour sa famille, pour sauver des gens. C'est intéressant. Par contre, ils sont un petit peu... Monodimensionnels. Et du coup, la fin est assez cousue de fil blanc. Le fait qu'ils aient appris de leurs erreurs, et que... Finalement, ils arrivent à devenir... Des gagnants tous les deux. C'était sympa, mais en même temps... C'est un peu monodimensionnel. Pour des personnages d'un épisode, c'est pas très grave. Normalement, on ne le reverra plus, donc c'est pas très grave qu'ils soient aussi peu développés, aussi peu intéressants. Mais quand même, c'était un petit peu caricatural. Notamment du côté du mec qui faisait un petit peu Mad Max du pauvre. C'était un peu caricatural. Je pense que ça aurait pu être un poil plus subtil. Enfin, pour le coup, là, c'est mon avis, comme toujours. Et enfin, le dernier point noir de cet épisode. Je sais, je m'attarde beaucoup sur les points noirs, mais ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup aimé cet épisode. C'est le docteur qui est à court de solution. Ça lui arrive, au docteur, d'être à court de solution dans certains cas de figure. C'est même quelque chose qui peut donner de l'enjeu à certains moments. Sauf que là, c'était la fin de l'épisode. Évidemment que le Tardis allait sortir. Et en même temps, le docteur à court de solution, moi, j'aurais plutôt mis ça en fin de saison, quand il y a un moment très intense, avec quelque chose de l'enjeu. Là, certes, il y a de l'enjeu, parce que sinon, ils sont bloqués sur cette planète de merde. Mais en même temps, bon, on savait que le Tardis allait arriver, enfin, qu'il allait avoir quelque chose. Bon, ça cassait un peu le truc, quoi. Et enfin, on va parler des choses qui me laissent indifférents, c'est-à-dire qui sont ni vraiment positifs, ni vraiment négatifs, mais que je pense qu'il est important de noter. D'abord, il y a la résilience des nouveaux compagnons. Ils sont franchement très résistants, parce qu'ils sont balancés dans l'espace, sur une nouvelle planète. Il n'y en a pas un seul qui pète un câble. Perso, je pense que j'aurais un peu pété un câble, même avec un docteur qui te soutient derrière. Je trouve qu'ils sont franchement très résistants, et qui, du coup, arrivent à suivre ce docteur qui est quand même très rapide, qui va très vite. Même si, ils émettent des doutes. À un moment, ils émettent des doutes en se disant, vous la croyez, vous ? Comme quoi, elle va suivre ? Est-ce qu'on la suit ou pas ? En même temps, ils n'ont pas trop d'autres choix, donc c'est assez logique qu'ils la suivent. Mais c'est vrai, ils émettent des doutes, mais ils avancent quand même. Et du coup, c'est intéressant, parce qu'on ne s'attarde pas trop là-dessus. Parce que c'est vrai que ça aurait pu être un peu lourd de supporter des compagnons qui n'ont pas envie d'être là et qui, du coup, servent de boulet. Alors que là, vraiment, on sent qu'ils ont envie d'avancer, ils ont envie de survivre. Et la confrontation entre Ryan et son grand beau-père, elle est toujours là. Je pense que ça va se résoudre au fur et à mesure. Et en même temps, c'est pas trop appuyé pour que ça soit trop chiant. Pour moi, c'est nickel. Ces compagnons-là, je les trouve vraiment très bien. Ils sont ni trop performants, ni trop chiants, ni parfaits. Bref, pour l'instant, c'est des vraies réussites. Et le deuxième point de chose que je voulais noter, c'est l'étalonnage jaune, encore une fois, qui est toujours présent et qui va sans doute l'être dans toute la série. A voir dans le prochain épisode, mais je pense que si on a encore un épisode avec un étalonnage jaune comme ça dans le prochain, je pense que c'est un choix artistique délibéré. Il y a quelque chose derrière, il y a une volonté de mettre en avance cette couleur jaune pour le docteur. Ce qui pourrait être logique vu que dans la saison précédente, la couleur, c'était plutôt du bleu slash blanc. Pourquoi pas ? Un jaune qui donne plus de peps avec une symbolique beaucoup plus énergétique. C'est une bonne idée, parce que ce docteur-là, il y va à fond. Et je ne sais pas comment conclure cette catégorie. C'était dégueulasse. Et enfin, la dernière catégorie, les questions. Dès d'abord, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on n'aurait pas une saison placée sous le signe du jeu ? Parce que dans le premier épisode, c'était Tim Shaw qui venait faire une chasse pour devenir le chef. Donc, il y avait un concours, en fait, en sorte, s'il arrive à récupérer sa proie, il deviendra le chef. Et dans cet épisode, les coureurs sont là pour gagner un objectif, un prix assez exorbitant, d'après ce que j'ai compris, qui leur permettra de changer de vie. Est-ce que cette saison ne serait pas placée sur le signe du jeu tout le temps ? Ou en tout cas, il n'y a pas quelque chose en filigrame derrière ? Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. A voir comment ils vont faire ça dans le prochain épisode, même si je ne suis pas sûr qu'on ait quelque chose basé sur le jeu dans le prochain épisode, étant donné que ça sera sur Rosa Parks. Donc, on verra bien. Et la deuxième question que je me suis posée, qu'est-ce que c'est que le Timeless Child ? C'est-à-dire l'enfant sans temps ? Qu'est-ce que c'est ? Franchement, ça m'intrigue. Ils en parlent au docteur, là, les écharpes poubelles, sac poubelle dégueulasse, là. Mais qu'est-ce que c'est ? On sent qu'il y a quelque chose derrière, que le docteur, il sait ce que c'est. Est-ce que c'est elle ? Est-ce que c'était ce qui fouillait dans leur tête ? Dans sa tête ? Je ne sais pas. Honnêtement, ça m'intrigue. Et c'est possible que ça soit quelque chose qui revienne au fur et à mesure de la série. Je pense qu'on a là le cœur de cette saison qui a été dévoilée et qui va commencer à se dévoiler au fur et à mesure des épisodes. Parce que je rappelle que cette saison, je me mélange tout le temps entre série et saison, cette saison est plus courte que les précédentes. Elle ne fait que 10 épisodes, plus l'épisode spécial Noël. Je pense qu'on a là le cœur de cette saison. Après, qu'est-ce que c'est ? Théorisé, moi je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Est-ce que c'est elle ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Aucune idée. Et si ça trouve, c'est rien du tout. J'en sais rien. Bref, pour conclure, je dirais que c'était un très bon épisode, une très belle façon de conclure cette régénération de docteur. Nouveau docteur, nouveau vêtement, nouveau tardis, nouveau tournevis sonique, nouvelles habitudes. Et pour moi, je pense qu'il est temps pour le docteur d'aller parcourir l'espace et le temps pour résoudre des situations insolubles. C'est parti, je pense que cette saison est lancée. Et je n'ai absolument aucune idée de comment conclure cette vidéo. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review de Docteur en vous. Et sinon, à ce dimanche, pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce que vous avez trouvé de cet épisode, si vous avez aimé ou pas. Et puis, quant à moi, je vous dis à soit dimanche, soit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, portez-vous bien !